8 astuces d'Isabelle Filiosa et Catherine Guéguin pour faciliter le coucher et le sommeil de son enfant, c'est ce que je partage avec vous dans cette vidéo. Salut les parents qui se décarcassent pour leurs enfants, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Jean-Philippe du blog de parentalité-actimum.com et chaque semaine je publie une vidéo sur le thème de la parentalité positive, alors pour être certain de ne pas la manquer, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous trouvez que votre enfant se couche trop tard ou qu'il a tendance à vous appeler 5 fois, 10 fois, pour des raisons différentes ou peut-être que c'est votre bébé qui pleure et vous vous demandez quoi faire. Vous êtes peut-être tiraillé entre l'envie de combler les besoins de votre enfant et la peur qu'il abuse de votre gentillesse pour ne pas aller se coucher et qu'il soit fatigué le lendemain. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 8 astuces d'Isabelle Filioza et Catherine Guéguin tirées de leurs livres respectifs j'ai tout essayé pardon et comment vivre heureux avec son enfant pour que le coucher se passe dans la bonne humeur et la sérénité. Comme d'habitude, pas besoin de prendre de notes, je vous mettrai une petite fiche mémo téléchargée en fin de vidéo. Donc Catherine Guéguin est pédiatre et spécialisée dans le soutien à la parentalité. Et Isabelle Filioza, elle est psychothérapeute et auteur également dans le soutien de la parentalité. Donc j'ai voulu croiser leurs regards pour vous apporter des informations utiles pour favoriser le sommeil et également le développement du cerveau de votre enfant, ce qui est extrêmement lié au sommeil. Donc mercredi soir, mon fils de 11 ans m'a demandé de lui faire une séance de relaxation. Donc c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. L'astuce numéro 1, c'est de prévenir votre enfant que l'heure du coucher approche pour qu'il se prépare à l'idée d'aller se coucher et qu'il ne soit pas pris au dépourvu, qu'il ne soit pas déçu. Pour que son enfant perçoive mieux le temps qui passe et que l'heure du coucher arrive, vous pouvez aussi éventuellement avoir une petite gommette collée sur la petite aiguille de votre horloge pour qu'il puisse identifier plus facilement l'heure du coucher. Alors j'ai pas ça à la maison, mais dans ma classe, j'ai une horloge avec une gommette collée sur la petite aiguille et puis des photos des différents moments de la journée qui sont collés autour de l'horloge et qui permettent aux enfants de se repérer tout seul, en plus de me demander. La deuxième astuce, c'est de suivre toujours les mêmes rituels de coucher. Alors commencer à avoir une lumière tamisée, bien sûr éviter la télé et les écrans en général, ça c'est très connu, surtout quand il y a école le lendemain. Le passage aux toilettes, le brossage des dents, lire une histoire, chanter une chanson, faire un gros câlin, voilà. Et avant ces rituels, bien sûr s'assurer qu'on aura passé suffisamment de temps de qualité avec ses enfants, où on va jouer, où on va discuter, on va échanger avec eux. Isabelle Fillosa parle de remplir le réservoir d'amour. Alors le sien et celui de son enfant. Si creuser cette question vous intéresse, vous pouvez lire son ouvrage j'ai tout essayé. Et si l'enfant a rempli son réservoir d'amour, eh bien il sera plus apaisé. Il se sentira davantage protégé pour s'endormir. La troisième astuce, c'est de ne pas forcer l'enfant à dormir parce que engager une lutte et faire du lit une sorte de prison, au lieu de le garder comme un moment de repos, eh bien c'est certainement pas une bonne idée. L'idée c'est vraiment de s'adapter au rythme de l'enfant et c'est sûr que tout dépend de l'heure du lever, s'il a eu une sieste ou pas. Isabelle Fillosa dit que si son enfant ne dort pas tout de suite, eh bien pourquoi ne pas en profiter pour passer du temps, pour discuter, pour lire une histoire ou chanter, toujours dans l'idée de remplir son réservoir d'amour comme elle le dit si souvent. Ce qui est important, c'est de commencer les rituels de coucher au début des signes de fatigue. Quand l'enfant commence à se frotter le visage, quand il commence à se frotter les yeux, quand il commence à bailler. Il faut essayer de coucher votre enfant vraiment au moment du train de sommeil. Sinon, si le train de sommeil est passé, eh bien il vaut mieux attendre le suivant. La quatrième astuce de Catherine Guéguin, cette fois, c'est d'exprimer notre émotion. Par exemple, on peut dire « je suis inquiet pour ta journée de demain et pour ta santé si tu manques de sommeil. J'ai envie que tu sois en pleine forme et de bonne humeur. » La cinquième astuce qui est commune à Isabelle Fillosa et Catherine Guéguin, c'est de rester calme et bienveillant. Comme ça, votre enfant, il restera aussi calme. Catherine Guéguin et Isabelle Fillosa parlent souvent des neurones miroirs. Donc pour faire simple, ces neurones font qu'on a tendance à adopter l'attitude de la personne qui est en face de nous. Et bien sûr, vous avez sûrement déjà entendu dire que les enfants sont des éponges dans l'idée qu'ils s'imprègnent de nos émotions et de notre comportement. Donc voilà, quoi qu'il arrive, restez calme et restez bienveillant. L'attitude numéro 6, c'est de ne pas laisser pleurer son bébé dans son lit. Ni d'ailleurs de laisser son enfant avec ses terreurs nocturnes ou ses préoccupations. Si notre enfant pleure, et bien c'est pour exprimer un besoin. Et c'est certainement pas pour nous manipuler. Catherine Guéguin explique que lorsque notre enfant pleure, et bien son cerveau reçoit des molécules de stress qui peuvent déclencher des angoisses chroniques. Et à terme, j'ai vraiment gêné le développement de son cerveau. La 7ème astuce, et bien c'est un prolongement de la 6ème, c'est d'écouter les préoccupations de son enfant. C'est montrer de l'empathie. Et le fait de se montrer à l'écoute, et bien ça contribuera déjà à apaiser son enfant. La 8ème astuce, c'est de mettre cette vidéo en pause, et de regarder ma précédente vidéo sur mes 9 rituels pour aider son enfant à dormir, dans laquelle j'explique 2 astuces bonus, et notamment comment faire de la relaxation. Donc pour la regarder, il vous suffit de cliquer ici sur le rond blanc, ça mettra la vidéo en pause, et puis vous pourrez revenir sur cette vidéo juste après. Voilà, vous connaissez maintenant de nombreux rituels possibles pour que le coucher de votre enfant se passe au mieux. Avant de vous donner l'accès à la fiche mémo de cette vidéo, encore 3 petites choses s'il vous plait. 1, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me le dire en cliquant sur le pouce en l'air, en la commentant ou en la partageant si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres parents. 2, vous êtes libre de télécharger gratuitement la fiche mémo en cliquant à nouveau sur le rond blanc, et puis pourquoi pas de télécharger en bonus mon guide du parent bienveillant et efficace en cliquant quelque part autour de moi. 3, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne ou regardez cette vidéo complémentaire. Surtout, soyez des parents zen et heureux, et prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501